Daniel, vous aurez victoire dans le critère continental, comment vous vous sentez à quelques jours du grand événement ? On calme, on a confiance en la jument, elle fait toutes ses courses, il n'y a rien qui nous a préoccupé dans sa préparation, pour l'instant on est calme. Le travail de ce matin a confirmé un petit peu tout cela ? Oui, elle était bien ce matin, il n'y a pas eu de problème, elle va refaire un travail jeudi, mais pour l'instant rien de particulier. Vous avez plusieurs casquettes, entraîneur, propriétaire, éleveuse aussi ? Éleveuse, oui, ensemble ! Ça fait beaucoup de choses, justement ce serait magnifique de concrétiser avec ce groupe 1 à la clé ? Ça serait magnifique, en plus mené par Mathieu, avec Jean-Philippe c'était déjà très très bien, mais en plus avec Mathieu c'est magnifique. Justement, pour revenir un petit peu à sa dernière course, comment vous l'avez vécu ? Un parcours peu évident, mais quand même elle est allée au bout ? Pas évident, puisqu'on était devenu au vent, mais la course n'allait pas spécialement vite, donc elle n'était pas dans le rouge, donc ça s'est bien passé, elle a pu prendre son temps, et puis dans le dernier virage elle a été courageuse. A mis ligne droite, Monsieur Duval d'Estaing avait pris l'avantage, mais elle a remis le coup de rein pour revenir gagner. Il y a très peu, voire même pas du tout d'entraîneurs femmes qui ont gagné de groupe 1, ce serait aussi une belle chose pour vous ? Ça serait magnifique, surtout il y a de plus en plus de jeunes filles et de femmes qui font le métier, donc c'est vrai que ça fait plaisir. On pourrait donner des vocations. Il y a déjà pas mal de vocations, mais voilà, c'est une confirmation qu'on peut y arriver. Pour dimanche, logiquement vous êtes assez confiante avant le coup, au moins pour faire l'arrivée, pour être dans les 3-4 promis. Deux choses vont jouer, le numéro, puisque l'autostar c'est l'extérieur ou un bon numéro, ça va tout changer, et le parcours, parce que maintenant on connaît la jument, donc on va pas la laisser faire non plus, donc c'est plus une question de parcours et de numéro. La jument elle-même va faire sa course, c'est à peu près sûr, après c'est les circonstances de course qui vont faire la différence. C'est quoi sa principale force finalement avec toi ? Elle peut aller devant, elle peut venir de derrière, elle est courageuse, elle aime courir, c'est une jument qui aime être infacente, qui aime courir, donc je pense que c'est sa force. Elle est complète. Elle est complète. Mathieu, tu reviens du travail avec Victoire, comment ça s'est passé tout d'abord ? Victoire, elle était bien, elle m'a fait une petite bêtise parce qu'elle est coquine, mais après on a refait un bout, elle était vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce matin, comment tu l'as travaillé justement ? Elle a fait 3 hits, on l'a prise 3 fois, et puis 2 gentilles, puis le dernier on a avancé un peu. Non, non, tout est ok. Tout est ok pour le jour J, dimanche, le Criterum Continental, un 2100 mètres, comment tu envisages les choses maintenant ? C'est un peu sa course, parce que 2100, c'est en plein son truc, le Tout-Star à la Norsa. Après, les concurrents, ils nous ont battus, nous on les a battus aussi. Le parcours fera la différence, mais je pense qu'elle a son moyen. La présence des étrangers, est-ce que ça t'inquiète un peu ? Non, pas plus que ça, je ne les connais pas, mais je mange à ce qu'elle est capable d'avancer. S'ils sont meilleurs, ils nous battront, si on est meilleurs, on les battra. On revient aussi sur sa dernière course, où elle était à deux nées au vent. C'est un parcours peu évident pour elle, et finalement elle l'a fait, elle a été impressionnante ce jour-là. Bah ouais, elle a été très bonne, après il n'y avait que les femelles, donc c'était quand même plus facile. Il s'est retrouvé à deux, Jean-Philippe a bien fait de reprendre avec Jean-Pierre, du coup ils ont monté la côte doucement. Et elle a fait les 500 derniers mètres très très vite, elle est capable de le faire. Et comme c'est une bonne jument, elle peut le faire à deux nées au vent, un coup de temps. Elle s'économise en plus dans un parcours cette jument ? C'est vrai qu'elle est froide, de temps en temps des fois elle est trop brillante, mais des fois elle est froide un peu. Et on a besoin d'y demander vraiment le maximum, parce que sinon elle serait allé en pleurer que le minimum. Finalement, qui c'est que tu crains en premier dans cette épreuve ? Village Mystique, je pense que c'est quand même un vrai show de casse. Vanika Durel a pas sous-estimé. On verra, je pense qu'elle est capable d'aller là. On sait que c'est une épreuve qualificative pour le Prix d'Amérique, en cas de victoire. Ça peut être aussi un beau rêve qui se concrétise ? Ça serait un peu un rêve, après on n'en est pas rendu là. Déjà, si on arrive à gagner le Continental, il faudra savourer ça, parce que ce ne sera déjà pas une petite chose. Et après, je ne sais pas si on se laissera tenter un œuvre. Il y a des chances qu'on se laisse tenter, mais déjà il faut gagner le Continental et on n'en est pas là. Du coup, confiant pour Dimanche ? Oui, on a le droit d'être confiant, on vient de gagner les deux préparatoires.